Qu'est-ce que l'accès aux services publics est un droit pour l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer ? On constate que des inégalités sont persistantes, que ce soit sur les questions d'éducation, de santé, de sécurité et de protection sociale. Évidemment, on peut noter que la scolarisation des enfants n'est pas efficiente dans l'ensemble des départements d'Outre-mer. Il y a évidemment des différences d'un territoire à l'autre, mais y compris au sein même d'un territoire. Et question de santé aussi, c'est la Guyane et les territoires d'Outre-mer sont les plus grands déserts médicaux de France. Ça impacte tous les territoires. Nous nous sommes basés sur trois territoires. Maillotte, la Guyane et Saint-Martin. Et pour parler du territoire que je connais très bien, notamment le territoire d'où je viens, Maillotte, c'est pratiquement dans tous les services. Au niveau de la santé, au niveau de la justice, au niveau de l'éducation, des prestations sociales. Donc, c'est quand même, ça englobe l'ensemble des services. Au moment de la départementalisation, il y avait un espoir pour la population de Maillotte, en se disant que voilà, l'égalité serait la même pour tous les autres territoires. Mais en fin de compte, le constat, il est négatif. Donc, toutes ces inégalités se font sentir fortement. Dans ces territoires, il est nécessaire et même très urgent que l'État prenne ses responsabilités, déjà en mettant en place les moyens financiers nécessaires qu'il faut aussi former, parce qu'on nous parle souvent d'ingénierie, de manque d'ingénierie. Mais moi, je dirais plutôt que ce problème de manque d'ingénierie n'est pas un vrai problème. Il y a de l'ingénierie à Maillotte, il y a des cadres formés, mais ils sont mal placés. Ils ne sont pas placés de là où il faut. Donc, déjà former pour une partie qui n'ont pas cette formation, mais pour ceux qui sont déjà formés, leur donner cette possibilité d'occuper les postes là où ils peuvent mettre en valeur leurs connaissances et leurs rapports pour faire enrichir nos territoires. Et puis, il ne faut pas aussi obliger que l'État ne peut pas travailler seul dans nos territoires. Il faut absolument que des contrats soient faits entre les collectivités locales et donner plus de manœuvres à ces collectivités pour que les choses évoluent. Il s'agira d'abord d'avoir une évaluation des politiques publiques, territoire par territoire. Et effectivement, nous avons constaté que d'un territoire à l'autre, mais même au sein d'un même territoire, il y a des différences. Donc, il est nécessaire d'avoir des budgets et des politiques qui s'adaptent à l'ensemble de ces territoires, qui sont bien différents. Nous proposons déjà de renforcer l'appui technique aux collectivités d'outre-mer, mais aussi de travailler sur les questions de la formation des cadres administratifs, avec notamment l'ouverture d'une école, d'un IPAG, dans l'ensemble des territoires. Mais nous aussi, nous insistons sur la nécessité d'harmoniser l'ensemble des droits sociaux dans les territoires, de répondre que les politiques publiques ne répondent pas simplement au moment des crises qui sont récurrentes dans les outre-mer, mais qu'il y ait des politiques d'anticipation, notamment sur les questions démographiques, qui visent à prévoir les investissements futurs dans ces départements. Je pense que le ministère des Outre-mer seul ne peut pas tout faire. Il faut impliquer tous les autres ministères. Ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'ils pourront justement apporter leur force à nos territoires. Donc il y a aussi un grand plan de rattrapage qui doit être fait, parce que nous avons que depuis la décentralisation, notamment, je parle aussi pour notre territoire que je connais le plus, celui de Mayotte, il n'y a pas eu de rattrapage. Et donc ce plan de rattrapage est très important pour pouvoir au moins arriver à un niveau qui soit déjà convenable. Et puis surtout, donner aussi plus de prérogatives aux préfets, parce que les préfets, éloignés du territoire national, lorsqu'il y a des dossiers urgents à travailler avec les collectivités locales, en donnant aux préfets cette prérogative d'avoir une certaine autonomie à prendre des décisions sur place, va faire aussi avancer les choses.